Chers compatriotes, Après une nuit sereine à Touba, la ville sainte, je me suis rendu à Djahaou, ancienne capitale du Sine, en passant par la nouvelle route de Djurbel. À 9h du matin, la communauté rurale de Ndiop et la commune de Djahaou sortent à peine de leur case, les tapattent entre verres. Quelques causeries avec des jeunes qui s'interrogent sur leur destin, marqués par l'angoisse. Quelques oreilles attentives tendues à des femmes, proprement vêtues, mais qui réclament un brin de bonté pour leur petit déjeuner. Le cœur serré, triste, je demande à mon chauffeur ce que seront les quêtes des déjeuners et des dîners. Il n'a pas su me répondre. Je suis enfin arrivé à Fatih, capitale légale du Sine, calme, sereine et douce. Je devine qu'en cette période de rude hiver européen, ce territoire pouvait, elle aussi, être le refuge des touristes. Hélas, rien, ni personne. Cette ville qu'on croyait réengendrée vers la modernité, se meurt. La vie d'une ville, d'une campagne, d'une île ne peut dépendre que de la richesse de ses habitants, de leur savoir et envie de faire adossés sur la sécurité publique. Comment un État, comme le Sénégal, peut-il continuer à prétendre, tel prometté, être propriétaire au XXIe siècle de toutes les terres, de toutes les eaux, de tous les sous-sols, et entretenir le mirage de sa toute-puissance de projection et de réalisation ? Comment, un homme, qui a toujours prétendu être un libéral, peut-il, devenu président de la République, voter une loi qui renforce et étend le pouvoir de l'État, seul, à s'approprier la seule valeur encore utile du pays, sa terre ? Où est le citoyen ? Où est sa liberté ? D'où viendra sa richesse ? Et pour quelles raisons doit-il rester et investir sur une terre appartenant à l'État ? Un État de surcroît ou pratique injuste ? On comprend alors que le Futa, le Ndjambour, le Baquel, le Sinsaloum et le Baol soient des terres d'émigration. Et le Sine aussi, et des villes mortes et des campagnes abandonnées. Mes chers compatriotes, mes chers amis et concitoyens, j'ai sûrement écrit trop tôt ce qui dérange. J'ai probablement dit trop tôt ce qui dérange. Mais voyez-vous, je me suis maintenu parce que je ne me préoccupe que de la nation, de toute la nation. certaines personnes inconsciemment ont projeté sur mes idées le subjectivisme de leur propre régionalisme. Je les invite à un regard plus large. Je souhaite simplement contribuer à faire que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, là où il ou elle vit, là où se trouvent ses traditions et son identité, ils trouvent par la propriété les moyens d'une existence de liberté et d'égalité. Ceci est mon combat. C'est le sens de ma vie, la direction que j'offre à la jeunesse et la porte à tous les emplois qu'elle attend. L'apparence d'une capitale moderne dans une mer de pauvreté est la source et la raison de l'immigration et aussi du non-retour de nos étudiants de l'étranger. C'est aussi la source et la raison du chômage des étudiants diplômés, des jeunes de banlieue autant que de l'indigence des ouvriers. C'est aussi parce qu'il n'y a pas de travailleurs la raison que les pensions des retraités ne peuvent être améliorées. Le drame est à nos portes. Avons-nous le droit de le léguer à nos enfants ? Après le candidat d'Odouné de l'Union pour la République Diab